Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité médiatique de la semaine. Cette semaine, justement, on va se concentrer sur l'interview qui a fait le buzz et qui a dérouté un petit peu les médias mainstream durant toute la semaine. Bien sûr, c'est l'interview de Vladimir Poutine, le président russe, qui a été interviewé par le journaliste américain Tucker Carlson sur le réseau social X et qui a fait le buzz déroutant un petit peu la politique diplomatique occidentale. Avant de commencer le débat, on va regarder l'interview, quelques extraits de l'interview, et comment les médias ont commenté cette sortie médiatique du président russe. Un journaliste américain risque sa vie pour une interview avec Poutine. Il s'appelle Tucker Carlson et il vient de l'annoncer sur X. Il s'apprête à diffuser son interview exclusive avec le président russe Vladimir Poutine. Pour contextualiser, on notera que Tucker Carlson est un ex-journaliste de Fox News, plutôt conservateur et réputé proche de Donald Trump. Alors forcément, à quelques mois de l'élection présidentielle américaine, cette annonce fait grincer des dents. Certains reprochent que l'on donne ainsi une tribune à Poutine, alors même que les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, soutiennent militairement et financièrement l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Cette interview risque dans les prochains jours d'être politisée, voire instrumentalisée, et c'est aussi pour ça qu'elle déchaîne toutes les passions. Voilà, c'était dans les coulisses de l'interview de Tucker Carlson, Faisal Mataoui, cette interview a fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux. Plus de 200 millions de vues du jamais vu pour un réseau social. Et surtout, il vient un petit peu démonter toute la propagande un petit peu occidentale sur la guerre en Ukraine. Oui, parce que les gens ont voulu écouter ce que disait Poutine. Poutine, il faut le noter, il est censuré dans les médias occidentaux. La dernière interview du président russe remonte à 2019, pas à 2022, bien à 2019. Parce que vous savez, quand on occident et la raza, le drame de raza nous apprend chaque jour beaucoup de choses sur le comportement des médias occidentaux. Comment ils choisissent de donner des faits, il y aurait d'autres. Effectivement, tout le monde attendait cette interview du président russe qui a donné sa version des faits. Parce que vous aurez remarqué que lors de l'interview, Vladimir Poutine a pris presque 20 minutes pour expliquer l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Ukraine. C'est vrai que la Russe de Kiev ou la Russe Kievienne est née à Kiev au 9e siècle. Il a expliqué pour venir vers l'avenir et le présent. Parce que ces éléments sont ignorés en Occident. Est-ce qu'on enseigne l'histoire de la Russie, l'histoire réelle dans les médias occidentaux ? Partiellement, ce n'est pas le cas. Et Tucker Carlson, qui a été l'immongé de Fox News. Fox News est une chaîne conservatrice, comme chacun le sait, en mars 2023. Parce qu'on lui a reproché d'avoir diffamé une société qui fabrique des systèmes de vote. Carlson est réputé proche de Trump. Et donc, cette série d'émissions... Parce que l'émission de Tucker Carlson dans les Fox News, c'était en début de soirée. Tucker Carlson Tonight était très suivi. C'était 3 millions en plus de 3 millions de téléspectateurs. Ray Fox News était numéro 1 à l'époque. Maintenant, c'est une chaîne qui a dégringolé. Elle a été débrancée par d'autres concurrents. À cause de Tucker Carlson, parce qu'il a une méthode particulière d'animer, de parler, d'imprunt parler, de critiquer beaucoup de choses qui sont dans le système. Et donc, le plus curieux, c'est que bien avant que l'émission soit mise en ligne sur le réseau X, Tucker Carlson salue sur le réseau. Il dit que c'est le seul réseau qui reste actuellement dans le monde et qui permet une certaine liberté d'expression. Et d'ailleurs, le président russe, en parenthèse, parle d'Elon Musk dans son interview. Tucker Carlson, en sortant de Fox News, a lancé une plateforme. Une plateforme qui s'appelle Tucker Carlson Network. C'est son blog, si on veut dire. C'est une plateforme où il y a beaucoup d'interviews. Parce que ce n'est pas la première interview. C'est un site. Oui, c'est un site. C'est un site d'information. Il a parlé déjà avec le Premier ministre Angouard, Victor Orban. Avec le président argentin, avant qu'il soit élu, Javier Mele. Le chef de l'opposition espagnole, Santiago Abizca. Et ce qu'il dit, ce qui est intéressant dans cette présentation de ce réseau, il dit « La couverture médiatique en Occident est devenue un outil de répression et de contrôle. Les journalistes ne révèlent plus d'informations essentielles au public. » Il dit qu'il n'y a qu'une seule solution, une spirale. Parce que pour Tucker Carlson, il y a une spirale de propagande comme celle que nous vivons. Dire la vérité sur les choses qui comptent clairement et sans crainte. Le plus curieux, c'est que bien avant que l'interview ne soit mise en ligne, le jeudi 8 février à 18h, heure de la côte est américaine, le journal s'était déjà attaqué. Attaqué dans plusieurs réseaux. On a même précédé l'interview sans savoir ce que disait Poutine. Donc ce que dit Poutine agace beaucoup de stratèges occidentaux qui poussent à la guerre et continuent de soutenir la guerre. Et d'ailleurs, dans l'interview du président Poutine, il a expliqué que la Russie a plusieurs reprises proposé des négociations qui ont été refusées. Il a même accusé le Premier ministre, parce que c'est très intéressant, sur le front de ce qui se passe en Ukraine. Les États-Unis sont réputés un petit peu pour leur engagement un peu médiatique international. Pourquoi, par exemple, une chaîne internationale comme CNN ou bien même d'autres médias mainstream américains n'ont pas tenté de faire une interview avec Poutine, alors qu'il est vraisemblablement ouvert à toute discussion et communication avec l'Occident ? Oui, parce que CNN, d'ailleurs CNN a été parmi les premières chaînes à attaquer Tucker Carlson. On a vu, parce que Tucker Carlson en présente en interview, il a salué la sincérité du président Russe, selon lui, en disant que les journalistes occidentaux ne viennent pas interviewer Poutine et le porte-parole de Kremlin a répondu qu'effectivement le Kremlin reçoit beaucoup de demandes aux journalistes occidentaux, mais que le président Poutine répond aux médias qui plus ou moins respectent les règles. D'ailleurs, Poutine évoque dans son interview la nécessité d'aller vers un journalisme honnête, comme il le dit. Et CNN, dans sa réponse, elle dit que Tucker Carlson n'est pas un journaliste, ce qui est assez curieux quand même d'un média qui est accusé d'un autre, alors que Tucker Carlson a déjà travaillé pour ça. On reviendra justement sur les critiques sur Tucker Carlson. Sovian Baroudi, cette interview, comme on l'a dit, a fait le buzz, mais a fait, disons, changer des choses en matière de communication médiatique, soit digitale ou médiatique journalistique, parce qu'on peut dire que le réseau social X est en train d'effacer ce qu'on appelle les médias classiques mainstream. Alors oui, cette interview a déjà été qualifiée d'interview du siècle par plusieurs observateurs internationaux. Alors, que ce soit le réseau social X ou alors SpaceX, l'autre société très importante contrôlée par Elon Musk, Musk se sont déjà imposées comme étant des entreprises qui, si vous voulez, sont très influentes au niveau géopolitique internationale, ce qui est vraiment une donne nouvelle. Après, ce qu'il faut savoir aussi sur Tucker Carlson, le personnage, comme l'a dit tout à l'heure Faisal, c'est d'abord que le litige qu'il a opposé à Fox News est un litige profondément politique et qu'il révèle la crise dans laquelle est empêtrée la démocratie libérale américaine et occidentale en général, parce que pour virer Tucker Carlson de Fox News, il a fallu beaucoup de procédures très importantes. Il a été taxé ou alors accusé de complotisme, de faire partie de ce qu'on appelle… Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est indépendant ? Parce que quand même, il a fait l'interview pour son réseau personnel. Déjà, le fait de l'avoir licencié de Fox News avait été entraîné par une affaire judiciaire qui opposait Dominion à Fox News. Dominion, c'est une société qui était impliquée dans les élections parce que Tucker Carlson fait partie de ce qu'on appelle les MAGA, Make America Great Again, qui sont une coalition autour de Trump, qui sont accusés d'avoir organisé l'insurrection du Congrès en janvier 2021 et qui surtout reprochent aux démocrates CNN en tête et à d'autres sociétés d'avoir trafiqué les résultats des élections et donc d'avoir, si vous voulez, tronqué les résultats des élections présidentielles de la plus grande démocratie du monde. Et ce qui a été rapporté par plusieurs médias, c'est que Rupert Murdoch, le grand patron, le grand boss de Fox News, pour vendre Fox News, avait besoin de se défaire de Tucker Carlson pour pouvoir, justement, si vous voulez, faire partie ou alors réintégrer le quota de l'élite internationale qui est très, 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 très belliciste et pro-ukrainien. En tout cas, le président russe a attaqué virulement cette élite-là que CNN représente et que le Parti démocrate, notamment l'élite néoconservatrice, représente, qui sont très bellicistes, très va-t-on-guerre. Et d'ailleurs, l'interview a une importance politique aussi actuelle, tactique, très importante. C'est qu'il y a un paquet d'aides qui devaient être fournies à l'Ukraine qui est bloquée par le Parlement américain, par le Congrès, par le Sénat, notamment par des républicains pro-Trump qui contrôlent actuellement le Parlement américain. Et donc, il y a plusieurs vecteurs très, très importants qui révèlent d'abord la crise dans laquelle est tempétré le système occidental et notamment la démocratie libérale européenne et américaine. Merci, Sofiane. Pour mieux comprendre justement l'impact de cette interview un petit peu en Europe, nous avons contacté Nicolas Merkovitch, analyse géopolitique franco-serbe, qui a un petit peu donné son avis sur, ou son explication, sur le grand intérêt des médias occidentaux pour l'interview du président Poutine au journaliste Tucker Carlson. On peut expliquer cet engouement impressionnant pour la vidéo de Tucker Carlson sur l'interview du président Poutine par ce sentiment que de plus en plus d'occidentaux ou d'habitants des pays membres de l'OTAN ont des mensonges, des manipulations dont nous sommes victimes. De plus en plus de personnes se rendent compte qu'il y a une machination derrière beaucoup d'informations. Le fait que vous allumez la plupart des médias dominants le matin, le midi et le soir, vous entendiez les mêmes informations que vous voyez, les mêmes experts, et toujours des informations qui vont dans le même sens, en alerte de plus en plus, on va dire, d'Européens, d'Américains également, évidemment, qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le journalisme occidental aujourd'hui. Et le penser que la vidéo de Tucker Carlson, cette interview, ait dépassé les 100 millions de vues, ce qui est colossal, il n'y a aucun média occidental qui arrive à avoir autant de vues, et ce nombre n'est pas prêt de s'arrêter, est un signe plutôt positif, parce qu'il signifie que les Occidentaux veulent une autre information, ne croient plus leurs médias, et vont chercher cette information ailleurs, et ont envie d'avoir des informations à la source. Je pense que ça, c'est fondamental aussi, ce n'est pas n'importe qui que Tucker Carlson est allé inviter, c'est le président de la Russie, un pays qui est énormément décrié dans les médias occidentaux, mais qui n'a jamais voix au chapitre. On a rarement une vision objective, on a même ne serait-ce que la vision de la Russie, sans y adhérer pour autant, savoir que dit Vladimir Poutine, que disent les experts russes, que disent les experts qui, il y a deux ans, nous disaient que la situation n'avait pas allé dans le sens américain, comme tous les médias, les journalistes et les experts atlantistes le disaient. C'est extrêmement important dans une démocratie, si nous sommes vraiment dans une démocratie, d'avoir accès à une pluralité de l'information, pour laisser aux citoyens le choix de prendre la bonne décision, et de voir quelle est la meilleure option pour chacun. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important, c'est un signe qui est positif, de voir que beaucoup de personnes ont envie d'avoir accès à une autre information, une information réelle, certainement plus sincère. Je pense que Takar Karsson aussi est un journaliste qui ne manie pas la langue de bois, qui est direct, qui dit ce qu'il pense, et qui n'hésite pas à poser des questions difficiles, on l'a vu, pendant cet entretien. Et les Occidentaux veulent de plus en plus de ce type de journalisme. L'analyste franco-serbe a également répondu à nos questions concernant pourquoi le conflit ukrainien a disparu des radars médiatiques depuis plus de deux ans. La situation militaire sur le terrain est désavantageuse pour Kiev en ce moment. On voit bien que la fameuse contre-offensive où les Américains, les experts ukrainiens, nous avaient dit que la Crimée retournerait dans le giron ukrainien l'été dernier. On voit que cette contre-offensive est un échec. L'ancien commandant en chef de l'armée ukrainienne, Zaloujny, l'a dit lui-même dans un article très détaillé, très intéressant, relativement objectif. J'ai trouvé dans The Economist il y a quelques mois que la situation de l'armée ukrainienne était dans une impasse. Le président Zelensky a lui-même dit que les objectifs visés par cette campagne n'ont pas été atteints. Et si on regarde de plus près ce qui se passe sur le champ de bataille, on voit non seulement que les Ukrainiens n'ont pas réussi à gagner du terrain sur les Russes, mais que les Russes, eux, sont en train de gagner. Ils ont récapitulé la ville de Marinka, ils sont en train d'avancer à Avdivka, et tout le long de la ligne de front, il y a des signes d'avancement. Alors, ce ne sont pas des signes d'avancement spectaculaires, mais dans ce type de guerre d'attrition, avec des fortifications, des lignes, des tranchées qui ont été creusées depuis des années, maintenant, ce n'est pas le type de terrain où on va voir une percée immédiate, spectaculaire, pas tout de suite. Ça pourrait arriver si une des deux lignes de défense commençait à s'écrouler. Et certains experts se rendent bien compte que l'armée ukrainienne a du mal à tenir. Il y a un article de New York Times, il y a quelques heures, quelques jours à peine, qui est sorti en disant que les Ukrainiens manquaient de munitions, et surtout, je pense que c'est très important, on ne le souligne pas assez, que le moral des soldats ukrainiens était au plus bas. Et ça, ce ne sont pas des signes d'une armée qui est en train de gagner, bien évidemment. Je pense que cette situation pour l'armée ukrainienne est préoccupante, évidemment, pour Zelensky, et puis elle est préoccupante également en Occident. On voit que de plus en plus de personnes en Occident ne veulent plus financer cette guerre que l'armée ukrainienne est en train de perdre. Et le Congrès américain ne vote pas les budgets, pourtant demandés par le Sénat, demandés par les faucons de guerre américains, par les néoconservateurs qui sont toujours derrière toutes ces guerres que les États-Unis mènent dans le monde entier. Eh bien, pour une fois, la Chambre des représentants est en train de bloquer. Combien de temps ? Est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'il va y avoir des négociations, des discussions ? Nous allons le voir. Mais pour l'instant, en tout cas, ce chèque en blanc interminable de milliards de dollars trouvés dans les poches des contribuables américains auprès de la réserve fédérale ne fonctionne plus. Alors l'Europe, l'Union européenne prend le relais, mais la situation européenne est extrêmement compliquée, elle est mauvaise, la situation économique en Europe est extrêmement mauvaise, la situation sociale est catastrophique. Il va y avoir des élections parlementaires européennes dans quelques mois. Il y a fort à parier que de nombreux électeurs choisissent des mouvements, des partis qui ont une position qui est beaucoup plus neutre, en tout cas en faveur de la paix, en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Donc je pense que ça va être extrêmement difficile pour l'Union européenne de maintenir cette position belliqueuse, terrible, parce que n'oublions pas que derrière tout cela, on part de centaines de milliers de morts, de morts pour rien, de morts pour les ambitions des États-Unis et des faucons de guerre de Bruxelles. C'est terrible cette histoire. Il est important qu'une paix revienne rapidement en Ukraine. Voilà, c'était la réaction justement de Nikola Merkovitch, analyste franco-serbe à partir de Paris, qui nous donnait son avis justement sur la sorti médiatique du président russe, Vladimir Poutine. Avant de poursuivre le débat, on fait une courte pause et on revient justement au décryptage de cette interview qui a fait vraiment beaucoup de bruit. Voilà, c'était Nikola Merkovitch qui donnait son analyse sur l'interview de Vladimir Poutine, le président russe, et qui revient un petit peu sur l'absence de la scène médiatique du conflit ukrainien. Est-ce que justement, cette interview va remettre sur les plateaux de télé, notamment, la question du conflit ukraino-russe ? – Oui, absolument, parce que le président Poutine dit beaucoup de choses qui ne sont pas coulues en Occident, qui n'ont pas été entendues ou qu'on a ignorées de données. Parce qu'il faut relever que les médias russes sont censurés. En Europe et en Amérique du Nord, qu'il n'y a aucun média, donc la version russe n'apparaît pas. Et le président Poutine, l'interview est longue, de 2h07, il est revenu d'abord dans l'histoire et il a expliqué comment les Occidentaux n'ont pas joué le jeu. D'abord, il parle d'aide américaine. – Deux heures, on peut dire beaucoup de choses. – Oui, il a parlé de beaucoup de choses, notamment en parlant des aides américaines et des munitions et de l'armement. Il a parlé de 72 milliards d'aides. – Ce qui est étonnant, on fait seul, c'est une interview de 2h qui a été vue par 100 millions… – 200 millions. – 200 millions, deux fois. Ce qui est énorme, parce que généralement, quand c'est un comptage énorme pour une vidéo, c'est généralement des vidéos courtes. – Oui, 2 minutes, parce que c'est le président russe et qu'il donne des vérités jamais entendues, notamment en Occident, Tucker Carlson lui dit, on va écouter la version des Russes. Il faut noter que Tucker Carlson a demandé aussi une interview avec le président ukrainien, Vladimir Zelensky. D'abord, donc, Poutine parle de l'aide américaine. Il a donné quelques vérités. Il a expliqué comment l'Occident a toujours été hostile à la Russie, notamment en refusant l'accès. La Russie a demandé l'accès à l'OTAN avec le président Bill Clinton. Ils ont demandé d'avoir un système anti-missiles en Europe qui a été refusé. Il a revenu sur les négociations qui ont été menées autour de l'Ukraine, notamment les accords d'Istanbul, comment ils n'ont pas été respectés. Les aides qui sont apportées, les mercenaires polonais, géorgiens, américains qui sont là-bas. La guerre du Donbass, il a dit que la guerre du Donbass a été imposée à l'Ukraine. Une série de vérités qui, tout de suite, on a vu des réactions dans les médias occidentaux. Tout de suite, on a accusé Poutine de dire des contre-vérités. Le premier à réagir, c'était l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est le deuxième soutien à l'Ukraine après les États-Unis. Et Poutine dit que dans l'Ukraine, il y a deux gazoducs qui passent. Là, il a été fermé et il ne permet pas d'envoyer du gaz à l'Allemagne. Il dit comment l'Allemagne soutient l'Ukraine. L'Ukraine ne veut pas lui envoyer du gaz. Il a parlé d'un autre gazoduc qui traverse la Pologne qui est aussi fermé. Donc, les Occidentaux ont trop. Il y a quelques divisions, il y a quelques calculs. Et c'est pour ça que, quand Poutine rapporte ces vérités, ça intéresse le grand public. 200 millions sur le réseau de Twitter. Pour deux heures, vous l'avez dit, c'est énorme. Ça veut dire qu'on est en quête d'informations. Et c'est pour ça que les réactions qui ont suivi tout de suite, parce qu'on a relevé une seule phrase de ce qu'a dit Poutine, lorsqu'il a dit que la Russie ne sera pas défaite en Ukraine. C'est impossible. On a relevé ça et on a commencé à analyser, alors qu'il a donné d'autres informations beaucoup plus importantes. On a dit que, par exemple, le président Poutine, quand il lui a posé la question est-ce qu'il doit parler avec le président Trump au cas où il sera réuni aux États-Unis à la place de Biden, il dit que les personnes ne sont pas intéressantes. Mais dans l'interview, il dit que j'avais eu des bons rapports avec le président Bush et j'avais de bons rapports avec M. Trump et que les changements des personnes importent peu. Mais l'essentiel, c'est que la Russie reste ouverte au dialogue. Et cette idée de la Russie ouverte au dialogue, de négociation pour finir avec la guerre en Ukraine, a été complètement ignorée par les médias occidentaux. – Sofiane Baroudi, est-ce que, justement, il y a une relation avec le timing choisi pour cette interview ? – Moi, je pense que la relation est évidente, déjà, premièrement, par rapport à la nouvelle donne stratégique majeure, qui est le déclenchement d'un conflit de haute intensité au Moyen-Orient. Et le fait que l'administration américaine soit obligée de faire un choix stratégique, qui est apparemment, malheureusement, celui de soutenir les actes génocidaires perpétrées par le régime colonial israélien en Palestine, notamment ce qui se passe actuellement autour de Rafah, qui n'a pas l'air de scandaliser plus que ça les médias occidentaux. Ça, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi l'hésitation de plus en plus prononcée, déjà des opinions publiques occidentales, mais aussi des décideurs politiques à soutenir au maximum l'effort de guerre ukrainien, notamment à travers les paquets d'aides monumentaux qui sont attribués. D'ailleurs, là, comme je le disais tout à l'heure, le Congrès américain n'a pas encore voté le paquet d'aides qui était destiné à l'Ukraine, parce qu'il s'agit de le combiner à un autre paquet d'aides qui, lui, serait destiné à l'antité sioniste. Et donc, il s'agit de mener une guerre sur deux fronts et de faire des efforts pour cette guerre que l'opinion publique ne consentit pas forcément, notamment avec l'indignation très, très profonde par rapport au génocide perpétré contre les Palestiniens, mais aussi l'incompréhension par rapport à des objectifs de guerre qui ne sont pas compris. C'est-à-dire que les médias occidentaux ont d'un côté soutenu pendant deux ans le droit des Ukrainiens à se défendre, à résister, et de l'autre côté condamnent celui des Palestiniens à résister. Et l'opinion occidentale, l'opinion publique, est un peu désarçonnée face à cette contradiction. Il y a aussi, si vous voulez, une autre conjoncture très, très importante, à mon avis, c'est les élections américaines. Parce que les élections américaines ont déjà commencé en réalité. On est à dix mois à peu près du scrutin. Les primaires vont bientôt commencer. – Il y a une sortie médiatique, justement, de Donald Trump. – Qui est très, très retentissante. – Qui est critique envers Netanyahou. – Exactement, comme à chaque fois. Et comme je le disais tout à l'heure, Tucker Carlson lui-même fait partie des magas qui reprochent à l'administration démocrate d'avoir truqué des élections, ce qui est très, très important. Parce qu'il y a encore un litige institutionnel très, très prononcé. et on risque de se retrouver dans un scénario électoral qui transposerait dans une vraie crise institutionnelle. On a vu aussi ce qui s'est passé au Texas. D'ailleurs, le patron des services extérieurs russes, on avait parlé il y a quelques mois en disant que des États aux États-Unis pourraient faire sécession. Et le scénario du Texas, c'est celui vraiment d'une crise institutionnelle entre un gouverneur qui veut imposer des barricades et une administration centrale démocrate qui, elle, est opposée à ça et un risque de confrontation entre des segments de l'armée américaine, entre la garde nationale et d'autres segments de l'armée fédérale. – En plus, en plus, en plus, les États-Unis, et d'ailleurs, le président Poutine le dit par rapport à l'économie américaine, il dit que, Poutine dit que les États-Unis ne sont plus l'économie numéro un en monde, c'est l'économie chinoise. Et lorsqu'une occasion lui a été posée sur les briques… – Il a parlé beaucoup de Chine, d'ailleurs. – De Chine, il dit que nous avons 1000 km avec la Chine. Nos échanges commerciaux ont augmenté à 230 milliards de dollars en 2023. Il dit, à quoi ont servi les sanctions américaines ? Il dit qu'aux États-Unis, au lieu de développer l'économie interne, il y a une dette de 32 milliards, une dette interne de 32 milliards de dollars, des risques de sécession au Texas. Le Texas a été toujours un état particulier aux États-Unis. Avec la crise migratoire dans le Sud, on s'occupe de l'Ukraine. Parce que la question est maintenant, effectivement, posée dans les médias, dans les analystes, et même auprès de l'opinion publique, à quoi sert de continuer à soutenir l'Ukraine ? Quels sont les dividendes ? Qu'est-ce qu'ont gagné les États-Unis de cette affaire ? C'est les mêmes questions qui sont posées en Allemagne, en France et dans les pays européens. Parce qu'à un moment donné, oui, quels sont les gains ? Est-ce qu'on a gagné quelque chose avec l'Ukraine de la mesure ou l'Ukraine continue de demander des munitions, continue de demander des aides et de l'armement ? Et l'économie russe a progressé de plus en plus, chiffre à la puce. C'est-à-dire que l'objectif des sanctions maximales est complètement raté. Et beaucoup d'observateurs stratégiques disent que le rapprochement avec la Chine est une erreur stratégique du camp occidental. Parce que l'idée, exactement, l'idée au départ, c'était de séparer la naissance d'une alliance sinon-russe. – Alors, avant de poursuivre sur cette lancée, je voudrais revenir un petit peu sur le journaliste, Tucker Carlson. Il faut dire que sa sortie médiatique a été vivement critiquée par les professionnels, notamment les professionnels des médias occidentaux. On écoute justement ce que dit Dominique Moissi, un analyste géopolitique français sur le plateau de France Info. – Vladimir Poutine a donné sa première interview à un journaliste étranger depuis trois ans. Une interview qui a été vue plus de 50 millions de fois. Qu'est-ce que cela dit, ça, du point de vue des émotions ? Il fascine, il fait peur, Vladimir Poutine ? – Non, c'était la première fois. Depuis, même 2019, pas seulement, depuis le début de la guerre en Ukraine, qu'il donnait un entretien à un journaliste occidental. Alors, ce journaliste occidental, Tucker Carlson, fait partie de ce qu'on appelle les idiots utiles. C'est-à-dire qu'il posait des questions favorables à Poutine. Il ne le poussait pas dans des directions difficiles. En fait, c'était tout, sauf un véritable journaliste. On avait le sentiment qu'il était là pour défendre la cause de Donald Trump et expliquer pourquoi les Américains devaient être derrière Poutine plutôt que contre lui. – Tucker Carlson qui était un soutien de Donald Trump. – Tout à fait. – C'est vraiment violent de la part d'un professionnel des médias, Dominique Moissi, qui est conseiller spécial à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui tombe à bras raccourcis, justement, sur le journaliste américain. Pourquoi cette violence ? – Une violence assez curieuse de la part des scientifiques. – Je n'ai pas montré les autres extraits des plateaux de télévision, notamment français. D'ailleurs, ce qui est plus étonnant, c'est même pas les Américains, les plateaux américains sont plus indulgents, mais critiques. Mais les plateaux français sont carrément violents. – Oui, parce que ça casse une pensée unique. Et Dominique Moissi, qui est un géopolitique, un politicien, un politologue, ne devrait pas parler de cette manière. C'est un scientifique, donc il devrait avoir un détachement. – Dire d'un journaliste un idiot utile. – Voilà, un idiot utile. – Util parce que c'est une expression qui a été utilisée par un autre journaliste de CNN qui s'appelle Chris Wallace, et qui a donc accusé son ex-collègue d'être idiot utile parce qu'il a rapporté une autre parole. Et on a même fait circuler l'idée que l'Union européenne chercherait à sanctionner le journaliste Tucker Wallace parce qu'il serait un propagandiste favorable à la Russie. Bien sûr, l'Union européenne a tout de suite démenti en disant que ce n'est pas vrai, etc. Mais nous allons étudier le cas de personnes qui font de la propagande. C'est-à-dire maintenant, on s'attaque même aux journalistes qui essaient plus ou moins de faire leur travail. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'a fait Tucker Carlson ? Il a interviewé un président qui a dit ce que dit le président Poutine, engage le président Poutine, pas le journaliste. Mais non, on a fait une confusion pour dire qu'il a servi la soupe à M. Poutine en disant qu'il était un complotiste. Pourquoi Carlson est accusé de complotiste ? Parce que tout simplement, il avait critiqué le recours au vaccin lors de la crise de Covid-19. – Ça, on se souvient de l'interview qu'avait fait réaliser le réalisateur Oliver Stone pour justement Poutine. Il a eu les mêmes remarques, d'ailleurs les mêmes critiques. Alors qu'à l'époque, Oliver Stone a interviewé un petit peu tous les personnalités un petit peu qui n'étaient pas controversées aux États-Unis notamment, Chavez entre autres. – Il y a un défi contre le journaliste parce que ce qu'a dit Sofiane tout à l'heure par rapport à ce qui se passe à Rafah, aux frontières entre l'Égypte et Reza, il y a un risque de guerre parce que le risque de guerre est toujours là malgré les appels et les avertissements de la justice internationale, etc. Ces informations, bien sûr, sont ignorées. Ce qui se passe, la version russe par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à l'histoire de l'OTAN qui veut se rapprocher des frontières, par rapport aux bases de l'OTAN qu'on a voulu installer en Ukraine, par rapport à toutes ces questions, sont ignorées. On présente Poutine comme quelqu'un qui a agressé un autre pays et donc il doit être sanctionné. Vous vous rappelez, il y a un mandat d'arrêt contre le président Poutine, de la compagnie internationale, lequel n'a pas été lancé contre Netanyahou qui accusait du génocide à Gaza. Donc vous voyez que les Occidentaux, c'est variable selon la tendance. Quand un journaliste fait son travail, on s'attaque aux journalistes, on essaie même, vous l'avez évoqué, les plateaux dans certains médias, j'ai vu un plateau sur une chaîne canadienne, c'est Radio-Canada je pense, qu'il y a une journaliste, une chroniqueuse qui accuse le journaliste d'aider Poutine à détruire le monde occidental. Pas moins que ça. Donc on est allé très très loin. Ça veut dire, comme l'a expliqué notre invité, on a cassé une meurtre du silence, on a cassé une propagande qui a essayé d'endormir les opinions publiques occidentales pendant un certain temps. Et là, il y a une autre voie. Et lorsqu'il y a une autre voie, il faudrait bien sûr la décrédibiliser. D'où ces attaques contre le journaliste. Moi, j'aimerais rajouter un élément très très important, à mon avis, c'est que les médias occidentaux mainstream, depuis 70 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale et le génocide nazi, ne cessent d'alimenter, si vous voulez, la narrative de l'antifascisme. Or, ce qui se passe en Ukraine, et le président Poutine l'a expliqué, c'est qu'il y a des composants qui sont ouvertement fascistes. Notamment le bataillon d'Azov, le bataillon Kraken, qui est constitué de mercenaires étrangers, et qui a eu, par exemple, le Parlement canadien qui a accueilli un officier du régime angraïsie, hitlérien. – Dans l'interview de Poutine, il en parle. – Exactement, il explique ça. – Mais ça, ça n'a pas fait s'indéner les médias occidentaux. – Du député qui a été présenté pour dire comme quoi on a affaire à des fascistes. – Il a dit que j'ai combattu l'Union soviétique. – L'Union, les Russes. – Or, l'Union soviétique était contre les nazis. – Tout à fait. – Donc, cette personne est un nazi. – Il a été applaudi par le Parlement canadien. Ce qui se passe, c'est que c'est des actes de génocide qui sont perpétrés par un régime, un gouvernement ouvertement fasciste. Il faut se figurer que le gouvernement de Netanyahou est qualifié, y compris par l'administration démocrate, de fasciste. Parce qu'il y a plusieurs ministres qui le sont ouvertement, qui sont racialistes et fascistes, islamophobes et même plus que ça. Mais ça ne fait pas les choux gras de la presse occidentale qui pourtant, pendant 70 ans, n'a pas arrêté de matraquer autour du thème antifasciste. Et donc, il y a vraiment une contradiction, si vous voulez, une contradiction qui fait se poser beaucoup de questions, y compris sur l'époque que nous vivons, qui est une époque qui consacre justement, si vous voulez, les régimes fascistes. – Fais ça, je reviens vers toi, si tu permets. Toi qui est journaliste depuis plus de 30 ans, est-ce que tu peux considérer aujourd'hui avec cette interview que c'est la fin des médias mainstream ? On découvre de plus en plus que les chefs d'État, les grandes annonces médiatiques se font sur les réseaux sociaux, pas sur les télévisions, les plateaux de télévision ou sur les journaux ? – Oui, on va avoir des médias alternatifs parce que les médias alternatifs ont commencé il y a quelques années, notamment aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on a le CNN, MSNBC, CBS, ABC, Fox News, mais il y a quand même d'autres médias qui n'apparaissent pas et qui font quand même un bon travail. Oui, je pense que c'est un grand défi. D'ailleurs, Carson, il a une photo très célèbre, on voit, il affiche la une de New York Times, qui est quand même un grand journal, avec la une c'est quoi ? La vente des Kleenex a augmenté aux États-Unis. Donc, un sujet complètement ridicule qui est mis en une. Et donc, pour dire, voilà, voilà le type de journalisme qu'on peut vous offrir pour éviter d'aller approfondir le débat sur la guerre en Ukraine, sur ce qui se passe à Raza, sur les crises climatiques, sur la crise du dollar, parce qu'elle ne peut pas en parler, c'est l'économie américaine qui est aujourd'hui… – Ce qui est paradoxal sur l'utilisation des réseaux sociaux, c'est que le premier à avoir vraiment mis en valeur les réseaux sociaux comme armes de guerre, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et le premier à avoir mis en valeur le réseau Twitter X, vraiment d'une manière internationale, c'est le président Trump. Et on reproche à Tucker Carlson d'être un proche de Trump et de donner une tribune à Poutine contre Zelensky, qui était le chouchou des médias occidentaux jusqu'à récemment. – Peut-être que l'interview de Carlson Trump va amener certains médias, ceux qui donnaient des leçons du journalisme, de liberté d'expression, etc., à faire enfin leur travail. Ça veut dire leur travail, c'est de donner les deux versions. Les médias ne sont pas obligés de prendre position en part vers une ligne éditoriale, mais quand il s'agit de faire son travail, on peut faire parler le président Poutine et le président ukrainien, donner les deux versions. Jusqu'à maintenant, on n'a que la version ukrainienne dans les médias occidentaux et par rapport à ce qui se passe à Gaza, on n'a que la version israélienne. – Merci messieurs, merci Faisal Mataoui, Sofiane Baroudi, merci à monsieur Nicolas Merkovitch pour sa participation à l'émission Média Pro. On vous dit bonsoir, restez branchés sur Alvin Cattenews. Il y aura bien sûr la dernière émission sur la Cannes et l'analyse sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivan. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501